Alors, vous reprochez pas mal de choses aussi, enfin une chose importante, m'a-t-il semblé, Pierre Mendès-France, c'est mai 68 et Charletti, est-ce que c'est un mauvais souvenir pour vous, Charletti, mai 68 ? D'ailleurs, on va voir quelques images là, on va voir aussi quelques images. C'est un mauvais souvenir en ce sens que ça aurait pu être le moment d'une mutation profonde, sans convulsion, sans drame. Je crois qu'il aurait pu, à ce moment-là, se produire en France un grand changement auquel aspirait, il faut bien dire, pas seulement les étudiants dont tout le monde a parlé, mais il faut bien dire une immense masse de Français. Il y a eu tout de même 11 millions de grévistes et qu'ils faisaient pas la grève uniquement pour les salaires. Quand ils disaient 10 ans c'est assez, ça voulait dire quelque chose. C'était pas seulement mettre un terme à la présence de De Gaulle. Ils éprouvaient un besoin de changement, de transformation. Ils ne savaient peut-être pas exactement, ou avec beaucoup de clarté, ce qu'ils voulaient. Il y a eu, dans cette période, indiscutablement, dans beaucoup d'esprits, pas mal de confusion. Et c'est là que le rôle des hommes politiques aurait dû être de proposer une solution de rechange, enfin une mutation. Elle ne s'est pas produite, en partie parce que beaucoup des hommes responsables, je parle de l'opposition, n'en voulaient pas, en partie parce qu'il y a eu d'énormes divisions et querelles entre les hommes qui étaient hostiles au pouvoir, mais qui pensaient beaucoup plus à leurs difficultés, à leurs rivalités, à leurs oppositions, à leurs amertumes, à leur haine, qu'à une modification de la politique suivie, par conséquent ça a été une occasion perdue. Alors en ce sens, c'est en effet un mauvais souvenir. Cela dit, je continue à croire qu'il aurait pu se produire quelque chose et que le pays le souhaitait. Et je le répète, pas seulement les étudiants. Naturellement, on parle beaucoup des étudiants parce qu'ils ont attiré l'attention. Mais enfin, au début, au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que ça conduisait au désordre et au chaos et alors il y a eu un mouvement d'opinion considérable en sens contraire. Mais au début, il y avait une grande attente et l'opposition n'a pas su répondre à cette attente et en ce sens, en effet, l'affaire a échoué. Alors Pierre Viançon Ponté vous reproche une chose historique dans votre... Non, je ne reproche rien. Ce sont des lettres ouvertes où j'essaye de dire comment j'ai ressenti tel ou tel événement ou tel ou tel homme au milieu des circonstances. Je ne juge pas. Le journaliste, pour moi, ne préside pas un tribunal ou ne tient pas une chaire de faculté. Il essaye d'être un témoin et il essaye d'être un témoin froid. Ceci dit, il a aussi ses humeurs. Mais vous pensez que la présence de Pierre Mendès-France à Charvetty ce jour-là nuit à son image de marque ? C'est la question que nuit à son image de marque ? Non, ce n'est pas cela. Je crois que, si vous voulez, j'ai eu le sentiment ce jour-là, je le dis comme je l'ai ressenti, que c'était trop et pas assez. Vous y êtes allé, vous n'avez pas parlé. Vous étiez un peu... face à des jeunes qui espéraient que vous seriez l'honnête gérante de la révolution un peu folle, face à leurs parents qui espéraient que vous remettriez des choses à un niveau raisonnable. Vous venez et vous ne parlez pas. Et là-dessus, je continue à m'interroger et à vous interroger. Je crois que le jour de Charvetty, on peut presque dire que la roue avait déjà tourné. Je vous ai dit tout à l'heure, dans une première période, tout était possible. Et puis, l'opinion s'est reprise, etc. Charvetty était, à mon avis, c'est déjà la deuxième période. C'était déjà, oui. Cela dit, ma présence à Charvetty s'explique, et je l'ai expliqué 20 fois, de deux manières. D'une part, j'ai toujours été à l'affût du mûrissement de ce qui se passait chez les jeunes, de la réflexion des jeunes, de la protestation des jeunes, du malaise des jeunes. J'avais besoin de comprendre ce qu'ils voulaient. Par conséquent, il me semblait que je n'avais pas le droit de ne pas me tenir au courant de ce qu'ils voulaient dire ce jour-là, de ce qu'ils exprimeraient. Et quand je dis de ce qu'ils diraient et exprimeraient, je ne pense même pas tellement aux gens qui parlaient à la tribune. Je pense surtout aux réactions de la foule qui était là. Il y avait 70 000 personnes. C'était colossal, des syndicalistes, des jeunes paysans, naturellement des étudiants, des gens de toutes sortes, des petites gens de toutes sortes. Et puis, deuxièmement, et ça, c'est un fait très précis auquel j'ai attaché beaucoup d'importance, « Nous avons pendant quelques jours, pendant deux ou trois jours, risqué le pire, ce que je veux dire, je veux dire par là, risqué le sang ». Les hommes au pouvoir étaient exaspérés par cette rébellion des jeunes qu'ils ne comprenaient pas, qui, disait De Gaulle, était insaisissable. C'est le mot qu'il employait toujours. Et à partir du moment où ils espéraient régler la situation ouvrière par les négociations de Grenelle qui devaient s'achever le lundi matin 27, le jour où ils seraient débarrassés du problème ouvrier, l'idée était venue à un certain nombre de mater, par n'importe quel moyen, la rébellion de la jeunesse. Et l'idée de tirer, l'idée de réprimer avec la dernière rigueur, est venue à l'esprit d'un certain nombre qui ont eu vraiment l'intention, je le répète, du pire. À ce moment-là, un certain nombre d'hommes, et je n'étais pas le seul, et même quelques-uns, je dois dire, au sein du gouvernement, ont tout fait pour essayer d'éviter ce pire, sans parvenir à convaincre les plus grands responsables et celui qui, au fond, dirigeait la manœuvre et qui était le Premier ministre à ce moment-là. Mais le jour de Charletti, tout était encore à craindre. Ce qui a finalement entraîné les responsables à ne pas prendre la décision fatale ce jour-là, c'est que la négociation de Grenelle n'a pas bien réussi, qu'à l'usine Renaud, on a refusé l'accord de Grenelle, enfin que la situation ouvrière ne s'est pas trouvée réglée aussi vite qu'il l'aurait souhaité. Et par conséquent, ils n'ont pas osé mater la révolte étudiante comme ils l'avaient songé d'abord. Et c'est seulement le lundi matin, à la fin de la matinée, que les décisions ont été prises de laisser la manifestation se faire à condition que ce soit dans un lieu clos, qui était donc le stade Charletti, et qu'il n'y aurait pas de répression, qu'il n'y aurait pas de police. J'ai craint jusqu'à la dernière minute que quelque chose se produise, vous savez, une maladresse, une provocation d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, peuvent toujours produire dans des situations explosives de ce genre le pire. Et j'ai voulu être là. Et je me rappelle très bien que j'ai quitté Charletti avant la fin de la manifestation, que j'ai un peu circulé dans le quartier, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de police, il n'y avait pas un agent de police, il n'y avait pas un camion, il n'y avait pas... La parole donnée a été tenue, et d'ailleurs, c'est pourquoi il n'y a eu aucune violence, car je tiens à remarquer que dans toute cette période, il n'y a jamais eu de violence que lorsqu'elle a été provoquée. Il n'y a jamais eu de violence spontanée. Donc, ce jour-là, finalement, il ne s'est rien passé, ce qui était très bien. Mais jusqu'à la fin, on n'était pas sûr que ce serait le cas, et c'est la raison pour laquelle mon devoir était d'aller là. Cela dit, contrairement à ce que Viançon paraît croire, il n'a jamais été question que j'y prenne la parole. La veille au soir, il y a eu une réunion d'un certain nombre de personnalités, personnes qui jouent un rôle dans cette affaire, pour débattre de ce que serait le lendemain la manifestation de Charity, dont on ne savait d'ailleurs pas exactement dans quelles conditions, dans quel calme elle pourrait se dérouler, et de quelle tolérance elle pourrait profiter de la part des pouvoirs publics. Et les tendances les plus contraires, les plus divergentes, se sont manifestées. Et un militant syndicaliste très important qui était là a employé cette formule pour résumer le débat à la fin. Si je comprends bien, vous êtes tous décidés à pousser Mendes au pouvoir, et vous êtes tous décidés à faire tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. C'était très exactement la situation. L'organisation du meeting prévoyait que vous ne prendriez pas la parole, en effet, mais vous sentiez vous-même cet appel, et d'ailleurs ces cris qu'on entendait, qui vous demandaient de dire ce qu'il fallait faire à ces gens. Je vous répète encore une fois, à ce moment-là, il était clair pour moi que les hommes qui s'opposaient au régime étaient divisés et ne voulaient pas mettre un terme à leur division. que, par exemple, d'une part, les socialistes, au fond, n'y croyaient pas beaucoup, ils ne voulaient pas pousser, les communistes étaient parfaitement décidés à faire survivre le système, les gauchistes ne voyaient que la guérilla contre les communistes. Enfin, le débat entre eux était tel qu'il n'était pas possible entre eux de faire véritablement régner l'esprit d'une coalition. Oui, bien sûr. Alors, un tout...